Le temps où les choses semblent marcher, les choses vont à merveille, la vie vous fait des surprises agréables, les choses vous sont favorables, il y a également des moments difficiles, des moments où tout est bloqué, ça fait partie des principes de la vie. La Bible déclare, dans Genèse 8, 22, tant que les cieux et la terre subsisteront, la loi de la sémail et de la moisson ne passera pas. Encore dans l'Ecclesiaste, la Bible dit, il y a un temps où toutes choses sous les cieux ne seraient pas étonnées. Après des temps de pleurs, il peut également s'attendre au moment des gloires, au moment des succès, au moment des réussites, au moment des restaurations, au moment des bénédictions. Donc je vous prie de ne pas baisser les bras, mais de croire encore à une nouvelle saison qui va faire suite à cette saison des calamités. Croyez en cette nouvelle saison qui fera suite à ce moment des blocages. Et vous pouvez également compter sur Dieu et vous organiser pour de nouveaux moments de gloire, d'impact, de succès et de restauration. Il faut y croire fermement en tes restaurations. Croyez encore, mais encore, à ce temps de réparation. Oui, Dieu est sur le point de réparer. Et ma prière est que ce temps arrive le plus tôt possible, que ce temps arrive le plus tôt possible dans votre vie. Je prie que ce Dieu-là vous fasse une surprise agréable, que ce Dieu-là vous arrose, que ce Dieu-là vous bénisse. Croyez encore en des nouvelles saisons de succès. Croyez encore en des moments de restauration. Parce que ce n'est pas vous qui décidez, mais c'est Dieu qui a décidé ainsi. Un temps où il restaure ses enfants, un temps où il répare ce qui a été détruit, un temps où il vous relance dans une nouvelle gloire. Souvenez-vous, mes frères et soeurs, il y a eu un temps de la déportation d'Israël à Babylone. Et un temps où Dieu les a encore restaurés, ils a relâchés. Souvenez-vous, mes frères et soeurs d'Israël, qui a fait 430 ans serviti dans le pays d'Égypte. Il a fini par, n'est-ce pas, mes frères et soeurs, rélever le défi et répartir encore la case du départ. C'est-à-dire être libre et passer des moments de gloire dans Canaan. Il y a un temps pour le désert. Il y a également un temps pour Canaan. Il y a un temps pour la souffrance. Il y a également un temps pour la restauration. Il y a un temps pour les pleurs. Il y a également un temps pour la joie. J'annonce à quelqu'un que le moment des joies est en train de venir pour prendre place, n'est-ce pas, et remplacer, voudrais-je dire, le moment des déserts, le moment des pleurs, le moment des grincements des dents. Ne baisse pas les bras, mais la Bible dit que c'est longtemps que Dieu a encore le souffle de vie. Il y a de quoi espérer. Il y a de quoi espérer en Dieu. Ne baisse pas les bras. Vas-y, fonce et avance. Et que le Dieu Tout-Puissant te soutienne dans tout ce que tu entreprendras. Alors, encore une fois, soyez béni. Ça, c'est l'homme de la continuité dans l'évangile au quotidien. Soyez béni. Je vous invite à vous abonner massivement sur la chaîne YouTube Patrick Allala pour des moments d'édification, des prédications, des prières puissantes, efficaces, des prières agressives. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada